Alors le bassin de Zaglabide est un monument historique qui est connu et situé à Kébron. Il date du début de la seconde moitié du 9e siècle et il est localisé à l'extérieur des remparts de la mine de Kébron. Alors c'est un des plus importants ouvrages hydrauliques du monde musulman. Ce monument est conçu à l'origine pour l'approvisionnement des eaux des citoyens de Kébron. Il a aussi été utilisé par les princes d'Aglabide, notamment sous le règne de Zladell al-Droa. Il l'a utilisé comme lieu de plaisance et de divertissement. Au milieu du grand bassin s'élève un pilier polylopé qui était jadis surmonté d'un kiosque. Donc en fait si on met un kiosque c'est parce que le prince allait au dessus du bassin dans le kiosque pour se montrer. En plus de son aspect utilitaire, l'ouvrage fascine également par son esthétique qui est jugée à la frais sobre et majestueuse. Alors quand on est là sur la petite tour, la terrasse du parc, on voit ce joli monument qui a été construit au XIXe siècle. C'est très joli, c'est plaisant, il y a beaucoup de vent. Donc là on est en hiver donc tout se passe bien. Et puis on a la vue sur ces trois bassins à gauche et deux à droite. Et donc c'est très intéressant, on peut prendre des images aux avant-tours. Donc voilà, je vous ai raconté un peu l'historique du bassin. Bon, il y a quelques mauselées autour là, des aouias ou des mauselées, des tombeaux. Voilà, on n'a pas accès, c'est fermé. Et donc je vous laisse sur ça. A bientôt. Premiumbeat.com Premiumbeat.com Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada